notre petit bivouac du jour Didou en train de se faire des pâtes un classique bonjour Didou voilà on a trouvé une superbe forêt remplie de lichens il y en a absolument de partout généralement c'est plutôt bon signe c'est super smooth et juste derrière là bas il y a un fleuve ou voilà un lac qui s'étend très très en longueur donc du coup on va squatter ici trois nuits voilà donc on sait que le bivouac normalement c'est une nuit en Suède mais on est quand même un peu paumé on va se reposer et puis on va aller se baigner je pense demain on va faire à profiter puis on va pioncer et puis voilà remarquez quand même que là pour la première fois je sors l'élément qui a été le plus inutile dans mon dans mes bagages le panneau solaire et voilà donc quand même il fallait le notifier voilà on est plutôt bien Didier un commentaire sur sur ta nouvelle tente regardez comme c'est spacieux il fait chaud il fait trop chaud j'ai soif j'ai envie d'une glace ça sera des pâtes un commentaire sur la nouvelle tente très spacieuse sauf que cette nuit j'ai eu la sensation un petit peu qui pleuvait l'intérieur elle est toute neuve donc j'ai eu un petit peu les boules mais comment la remonter sous la pluie peut-être que ceci explique cela enfin bref voilà on verra l'usage et puis sinon je la je la renverrai je me ferai rembourser en Allemagne nos problèmes à qui là à qui là tu veux retourner à qui Didier voilà donc on est plutôt bien et donc vous aurez sans doute peu de news voilà c'est deux prochains deux trois prochains jours parce qu'on va cela couler douce je crois que là après je sais pas si on est à 2000 km là mais voilà on va se faire pour le devrait de bonjour on marche pas on prend pas le vélo stop voilà on espère que la petite vidéo de notre croisière s'amuse vous a plu et on vous dit à la prochaine